C'est parti ! Sur le blanc, on sera sur un millésime 2013. Donc déjà, quelques conseils de dégustation. Pour le blanc, c'est bien de le boire frais, mais pas trop non plus pour ne pas perdre toute la saveur. On est sur un blanc qui est quand même très travaillé, c'est important. Et pour le rouge, ne pas hésiter à l'ouvrir entre une voire deux heures avant pour que le vin puisse avoir tous ses arômes comme il le faut bien. Ensuite, une fois que vous avez versé ce doux nectar dans votre verre, on va commencer par le blanc. Il va falloir le sentir. Le sentir, et donc il y a deux nés. Le premier nez qui va surtout permettre de voir s'il y a un défaut de bouchon, en fait. Et ensuite, un deuxième nez qui va permettre de découvrir pas mal d'arômes. Donc, ce qui est important quand on déguste, c'est vraiment de laisser parler un petit peu son... C'est très subjectif. Donc, c'est en fonction de chacun, de ses souvenirs, etc. Il n'y a pas de mots stupides. C'est vraiment en fonction de ce que chacun ressent. Voilà. Donc, au niveau du premier nez... Donc là, nous n'avons pas de défaut sur le vin. Donc, c'est parfait. On va donc ce qu'on appelle aérer le vin. Donc, pour aérer, en fait, vous prenez une surface plane et vous faites des petits cercles comme ceci pendant quelques secondes. Et puis, pour ceux qui ont envie d'essayer, vous pouvez le faire sans surface plane, avec votre main. Juste comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, vous reportez le verre à votre nez. Voilà. Donc là, on va vraiment ressentir. C'est un vin qui est très floral. On a vraiment un arôme de fleur d'acacia que j'espère qu'on va retrouver en bouche. C'est vraiment très floral. Donc, moi, c'est des vins que j'aime beaucoup. Il passe en barrique. Donc, on a quand même ce côté boisé qui ressort. Donc, on va voir si en bouche, ça s'exprime de la même manière. Donc, ce qui est important pour déguster du vin, c'est de ne pas prendre une gorgée trop petite ni trop grande. Alors, je sais que ce n'est pas une unité de mesure très précise, mais c'est en fonction de chacun. Il faut qu'il y ait assez de volume pour pouvoir ressentir les arômes et pas trop non plus pour pouvoir faire circuler le vin un petit peu dans toute la bouche. Ce qui est important, c'est toujours de fermer les yeux et de se laisser transporter un petit peu par le vin. Et surtout, de faire passer le vin un petit peu partout dans la bouche. Pour ceux qui savent un petit peu déguster, on va mâcher le vin, c'est-à-dire faire rentrer un petit peu d'air par la bouche et faire rouler le vin sur la langue. Alors, ça fait un bruit pas très commode, mais c'est comme ça qu'on déguste le vin. C'est parti ! Donc, on retrouve les arômes d'acacia. C'est formidable. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que la fleur d'acacia, en fait, arrive un petit peu après. Ce qui arrive en accroche, c'est vraiment cet arôme de vanille qui est apporté par la barrique. C'est très aromatisé et c'est vraiment très sympa. Le petit conseil à cormier et vin que je propose sur ce vin, ça serait plutôt du poisson cuisiné, plutôt que des fruits de mer. Donc, la recette idéale, ça serait des Saint-Jacques juste poêlés avec une fondue de poireau au safran. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa et ça me donne un peu l'eau à la bouche. Donc, on va continuer sur le rouge. Donc, le rouge, comme je vous l'ai dit, c'est un millésime 2012. C'est des vins qui sont très agréables à boire depuis quelques mois, qui ont un bon potentiel, mais qu'on peut déjà boire, en fait. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on continue avec le rouge. Donc, là, on peut voir qu'il n'y a pas de problème de bouchon. Donc, ça, c'est très bien. On va donc aérer le vin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On continue comme ça, voir si vous savez faire. Essayez de ne pas en mettre partout quand même. Et on va porter au nez. Donc, là, on va avoir au niveau du nez des arômes de cuir. Cuir et sous-bois, un petit peu. Mais je sens qu'il y a quelque chose, en fait, à aller chercher, que j'espère trouver, en fait, en bouche. Il y a des fruits noirs. Je ne sais pas encore lequel, mais... Voilà. À voir. Alors, c'est parti. Alors, l'accroche est très, très sympathique. On va avoir quelque chose de très, très fruité. Et en même temps, qui a beaucoup de volume en bouche. Alors, au niveau du fruit, que je ne trouvais pas forcément au niveau du nez, je le retrouve vraiment en bouche. On va avoir vraiment un arôme de cassis. Cassis, le cuir, on le retrouve bien. Et là, sur la finale, en fait, on arrive à percevoir encore un arôme de vanille. Donc, c'est assez sympa d'avoir, en fait, ces deux arômes, de les retrouver dans ces vins. C'est vraiment chouette. Alors, au niveau de la cormée et vins, ce que je vous propose sur ce rouge, ça serait un bon rôti de bœuf, un bon rôti de bœuf du boucher, avec un peu de piment d'Espelette, bien saignant, si vous aimez la viande saignante, bien sûr, accompagné de fettuccini, vous savez, les pâtes entre la spaghettis et la tagliatelle, avec une sauce au bleu d'Auvergne. Je pense que ça serait l'idéal pour ce vin, ou des grillades, la côte de bœuf, c'est des valeurs sûres. Mais je pense que la petite touche de fromage, en fait, pourrait vraiment être sympa avec ce vin. Là, je continue à vous parler, j'ai encore la longueur du vin en bouche, donc on peut dire que c'est un vin qui est très aromatique et qui est vraiment très agréable. Donc, je vous remercie pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures oenologiques. Merci beaucoup.